Lecture du livre de la Genèse au chapitre 17 Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui disait « Je suis le Dieu puissant et sois parfait. » Je t'ablerai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. » « Tu deviendras le père d'une multitude de nations. » « Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi, je ferai des nations et des rois sortiront de toi. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance, de génération en génération, de génération en génération. » « Je serai une alliance éternelle, ainsi, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. » A toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays des Canaan, en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. « Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. » « Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire, toi et ta descendance après toi, tous vos enfants mal seront circoncis. » « Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et toi, et ta descendance après 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 toi. » « À chaque génération, tous vos enfants mal âgés de huit jours seront circoncis, les enfants nés dans la maison ou les enfants étrangers, qui ne sont pas de ta descendance, mais sont acquis à prix d'argent. » inscrits dans votre chair, mon alliance deviendra une alliance éternelle. « L'incirconcis, le mal dont la chair du prépuce n'aura pas été circoncise, celui-là sera retranché d'entre les siens. Il aura rompu mon alliance. » Dieu dit encore à Abraham, « Sarai ta femme, tu ne l'appelleras plus de son nom Sarai. Désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. « Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils, oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations, d'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait, « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils ? Et Sarah va-t-elle enfanter à quatre-vingt-dix ans ? » Il dit à Dieu, « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit, « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. » Au sujet d'Ismaël, « Je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendra douze princes et je ferai de lui une grande nation. » Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'ai terminée, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. « Abraham prit son fils Ismaël et tout mal né dans sa maison ou acquis à prix d'argent, il circoncille la chair de leur prépuce en ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. » « Il s'élevaudait Abraham, il s'élevaudait Abraham, il s'élevaudait Abraham et il s'élevaudait Abraham. » « Et Ismaël avait 13 ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. » « En ce jour même, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. » « Tous les hommes de sa maison nés dans la maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui. » « Il s'élevaudait Abraham, il s'élevaudait Abraham et il s'élevaudait Abraham et il s'élevaudait Abraham. » khutinu ma'ahu